Sous-titrage ST' 501 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 Je suis venu répondre à quelqu'un ce soir Et Dieu m'a mandaté Il m'a mis la parole pour enfin que je puisse te répondre ce soir Cela veut dire quoi ? Vous savez il y a des choses Quelqu'un est-il ici ce soir ? Il a tenté par lui-même de résoudre certains problèmes Mais il n'a pas obtenu de réponse Il a fourni des efforts Il y a des celles là aussi qui ont prié Mais il n'a pas obtenu de réponse Laisse-moi te dire ce soir Dieu va te répondre Alléluia Église de Dieu, Dieu va te répondre Et laisse-moi te dire Et lorsque Dieu intervient lui-même Dans tes problèmes Tu finiras par obtenir des résultats Vous savez il y a des fois Tellement que tu as cherché Tellement que tu as voulu obtenir des résultats Ça devient effrayant Et comme il y a des choses Est-ce que le Kamboye est un Simbaka ? Est-ce que cette situation finira par changer ? Est-ce que j'aurai un résultat ? Est-ce que je vais concevoir encore ? Est-ce que j'aurai encore la paix ? Est-ce que j'aurai encore la santé ? Est-ce que ça va évoluer ? Il y a plein de questions Ça devient effrayant Alléluia Nous allons faire une paix de la mort Nous allons faire une paix de tes ennemis Nous allons faire une paix de tes ennemis Nous allons faire une paix de tes ennemis La paix de tes ennemis Cela veut dire Lorsque la paix vient Tu as même peur de tes ennemis Tu commences à avoir peur De leurs paroles Tu commences à dire en toi Que ce qu'ils ont déclaré Cela va arriver Cela va s'accomplir Et tu ne sais plus quoi faire Tellement tu as vécu des échecs Tellement tu as échoué Tellement tu as tenté Utilisé ta force Laisse-moi te dire aujourd'hui C'est lui-même C'est Yahvé C'est Éternel C'est Shammah C'est Shiloh C'est Adonai Qui sera ta force Qui sera ton secours Qui sera ta récompense Qui sera ton combat Qui sera ta réponse Qui va répondre favorablement A tes problèmes Alléluia J'aimerais directement commencer A dire notre thème Notre thème se dit-il aujourd'hui Laissez Dieu Régler Le problème Ça peut être tes problèmes Laissez Dieu Régler tes problèmes Laissez Dieu Régler ton problème Laissez Dieu Lui-même A résoudre tes problèmes Alléluia Vous comprenez Vous comprenez un seul thème L'unique thème Mais à plusieurs dimensions Laissez Dieu Régler Tes problèmes Régler Le problème Régler Tes difficultés Régler Donnez la solution A tes problèmes Laissez Dieu Seul Alléluia Nous allons lire rapidement Dans des chroniques Nous allons commencer par des chroniques Des chroniques chapitre 20 verset 17 Vous n'aurez pas à mener ces combats Prenez position Tenez-vous là Et vous verrez la délivrance Ce que Dieu vous accordera Judas et Jérusalem N'ayez pas peur Et ne vous laissez pas effrayer Demain Sortez à la rencontre Et l'éternel sera avec vous Alléluia Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur Quelqu'un peut dire gloire au Seigneur Et si la lectique que nous venons de lire Dieu nous parle En disant que vous N'aurez point Vous n'aurez point à combattre Alléluia Alléluia Ce n'est plus toi à combattre Et Dieu parle Que demain Ce n'est plus à toi de combattre Jidé Parce que ta délivrance est là Ta délivrance viendra Mais lorsque ta délivrance viendra Ce n'est pas à toi de combattre Jérusalem Église Égis Lorsque tes combats viendra Dieu lui-même viendra ce soir Dieu lui-même viendra dans ta vie Pour combattre Vous vous rendez compte Il y a des combats Il y a l'apanage de combats Que nous devons combattre Mais il y a aussi l'apanage de combats Qui dépend que de l'éternel lui-même Alléluia Cela veut dire Dans ce combat Ce n'est pas à toi de combattre Mais c'est Dieu lui-même Qui viendra combattre à ta place C'est Dieu lui-même Qui viendra défendre ton cause C'est Dieu lui-même Qui viendra intervenir dans ta famille Je dis à quelqu'un ce soir Ta délivrance arrive Laisse-moi te dire Peuple de Dieu Lorsque nous parlons de la délivrance Ce qui me dérange Des gens pensent seulement La délivrance est égale à des mots Non Lorsque tu es en paix Tu es délivré Lorsque tu étais pauvre La pauvreté t'a accablé Lorsque tu n'es plus pauvre Tu es délivré de la pauvreté Lorsque tu étais malade Lorsque tu as trouvé la guérison La maladie a duré Lorsque la maladie n'est plus là L'éternel t'a délivré Vous allez voir Dieu parlait de la délivrance Dès le commencement Alléluia La délivrance sincèrement Peuple de Dieu Ce n'est pas seulement Les démons Ta citation a tellement duré Ça peut être seulement L'accomplissement De quelque chose Que tu attend dira des années Mais tant que tu ne vois pas Le jour où Tu verras cela Ça sera aussi ta délivrance Alléluia Une femme peut être insultée Tout simplement Parce qu'elle ne conçoit pas La femme plaire Et demande à Dieu Le jour où Vous aurez un enfant Ça sera ma délivrance Anne a trouvé grâce Auprès de l'éternel Et Dieu A délivré Anne de la stérilité Je dis Peuple de Dieu Si tu comprends Que l'éternel parle À ce jour-là À ce temps-là Ce n'est pas toi Qui va combattre Mais c'est lui-même Qui va combattre pour toi C'est lui-même C'est lui-même Qui va intervenir Peuple de Dieu Il y a certaines choses On n'a pas besoin De se justifier Parce que l'éternel Lui-même Prendra souhait De ta défense Alors je parle A quelqu'un ce soir Que les derniers mots Ne viennent pas des hommes Les derniers mots Viennent de l'éternel Que c'est Jésus lui-même Qui va se défendre Alléluia Laisse-moi t'expliquer Quelque chose C'est pour cela Il y a des fois Certaines choses À la fois Je n'ai pas besoin De m'expliquer Vous savez pourquoi Quand tu t'entends Tu as le problème Non pas avec moi Mais avec celui Qui m'a appelé Vous comprenez un peu Il y a certaines situations Certaines réalités Tu as directement Le problème J'ai directement Le problème Avec papa et moi Mais il y a certaines Réalités spirituelles Dans ma vie Tu n'as pas un problème Avec moi Mais je peux comprendre cela Vous travaillez chez Copère Si quelque chose Arrive à Copère Qui est le responsable Vous comprenez cela Peuple de Dieu C'est lui qui s'émet Des voix pour l'éternel L'éternel Et son défenseur Quand on dit Je suis employé Je suis défendu Par mon patron Ce n'est pas à moi De s'injustifier S'il y a un problème De boulot On va te demander De boulot dans ta maison Au travail Alléluia Est-ce qu'il arrive Qu'on puisse te demander Comment Qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'aujourd'hui Tu as respecté tes tâches Non Le boulot n'a pas ça Le boulot Je n'ai pas besoin de ça Mais laisse-moi te dire Une chose Peuple de Dieu Nous devons se rendre compte Dans certaines réalités De la foi Et si nous inspectons Bien la parole du Dieu Nous allons voir Dieu sait faire La part des choses Il y a des combats Qui étaient décidés Dieu était derrière Israël Pour l'aider Pour sa victoire Mais il y a Certains combats Qu'Israël avait C'était le propre combat De lui-même éternel Qu'il a utilisé des hommes Maintenant Pour entrer dans la victoire Alléluia C'est pour cela C'est pour cela que j'ai dit Jésus-Christ sera ton avocat Peuple de Dieu Dévant la justice des hommes Des sorciers C'est ton intervention Tu ne peux pas intervenir Mais laisse-moi te dire Lorsque Jésus s'élève dans ta vie Il sera Il sera là Pour défendre ton cause Ton problème Là où tu ne sais pas agir Laisse-moi t'apprendre Ce que nous dit la Bible Là où s'arrête Notre capacité Et notre intelligence C'est là où commence Celui de Dieu Alléluia Vous savez Quand on me dit Il y a des fois Même en justice mondaine Quand on amène quelqu'un Devant un tribunal En disant que cette personne C'est un pratiquant de fétiche Ou des fétiches C'est un peu compliqué Mais il a des choses spirituelles Il m'a envoûté La justice peut répondre à cela Vous comprenez un peu ça La justice Incapable Mais important S'il faut parler De la justice française C'est efficace n'est-ce pas Mais la justice française Est incapable A répondre à certaines situations Mais laisse-moi te dire La justice de Dieu Peut répondre S'il le prend charnel Peut répondre S'il le prend spirituel Peut répondre S'il le prend visible Peut répondre aussi S'il le prend invisible Ton problème Lui-même Il va intervenir Il y a certaines choses Tu peux maîtriser Parce que je suis charnel Tu sais qu'il y a un fou Que tu donnes à ma maison Mais il y a certaines choses Lorsque tu n'as pas sommeil Tu ne sais pas maîtriser Mais laisse-moi te dire Jésus est capable De défendre Dans le physique Et dans le spirituel Il sera ton défenseur Il y a des fois Nous qui nous tentons A opérer Dans le charnel Et le spirituel Vous comprenez bien ça Alléluia Nous sommes là Il y a des techniciens S'il y a un problème Qui arrive Des techniques On va appeler Papa Baby Interviens quand Tu es capable De faire ça Arrange-nous ça C'est charnel Mais il y a certaines choses On ne peut pas le faire Même papa Baby Il est technicien Il est perdu Mais laisse-moi te dire Ton Dieu Est capable de le faire C'est pour cela Il a dit Je vais agir Je vais intervenir Ta délivrance viendra Il y a des gens J'ai rencontré Ce genre de cas Tu attends Mon problème Je ne comprends pas Tu réfléchis Peut-être c'est spirituel On prie pour toi Les démons ne sortent pas Les démons ne parlent pas Il n'y a aucun agissement Il n'y a rien qui change Mais ton problème Reste toujours là Alléluia Alléluia Il y a même des gens Qui ont payé des billets En disant Que je veux voyager Jusqu'à un pays Pour aller rencontrer Un serviteur de Dieu Ton problème Reste toujours là Et quand tu arrives Dans ce genre de problème C'est pour cela Je dis que Jésus Va te répondre aujourd'hui Dieu va te répondre Certains problèmes Ne répondent pas De l'apanage des hommes Mais dépendent De l'apanage De Dieu lui-même Alléluia Et nous devons savoir Dieu aime faire Des parts des choses La Bible dit Lorsqu'il a créé la terre Il a placé l'homme Dans le jardin Il a dit à l'homme Soyez le maître du jardin Et dominez dans ce jardin L'homme a eu l'autorité De dominer dans ce jardin Mais l'autorité de l'homme Est illimitée Si il est pas en spirituel L'homme ne pouvait pas maîtriser C'est pour cela Lorsque le diable est venu Il a pris une forme Qui était acceptable à l'homme La femme a vu A accepter facilement Parce que ce sont des choses Qui ne maîtrisaient pas Mais Dieu maîtrisait cela C'est pour cela Dieu a posé à l'homme Quand il appelait Adam Adam disait Je suis né Et Dieu a posé la question à Adam Qui t'a dit que tu es né Alléluia Qui t'a appris que tu es né Parce que Dieu savait La manière dont je crée l'homme L'homme n'est pas encore conscient De savoir que s'il est né Où il est véti Mais qui t'a appris que tu es né Nous devons savoir des choses Nous devons apprendre auprès de notre Dieu Parce que Dieu te donnera la victoire Dieu va changer le cours de votre vie Nous allons avancer Nous allons lire la Bible Dans Deuteronome Nous allons lire Dans Deuteronome Deuteronome chapitre 31 Verset 6 Fortifiez-vous et prenez courage N'ayez pas peur Et ne soyez pas effrayés devant eux Car l'éternel ton Dieu Marchera lui-même avec toi Il ne te délaissera pas Il ne t'abandonnera pas Alléluia Et Dieu parle en disant Fortifiez-toi Et prends courage Ne crains point Et ne sois pas effrayé devant eux L'éternel ton Dieu Marchera lui-même Avec toi Il te délaissera point Il te délaissera point Et ils ne t'abandonneront jamais Alléluia Vous devez savoir Quand nous marchons Et si nous savons Que l'éternel n'est pas là On est effrayé Vous savez Le monde aujourd'hui On parle tellement de spiritualité Même quand on envoie Nos enfants à l'école On a peur Lorsqu'on confie nos enfants Dans des jardins d'enfants On a peur Lorsqu'on envoie nos enfants Dans certaines réalités On est plus rassuré Mais Dieu te parle Ne sois pas effrayé Ne sois pas effrayé Et dis L'éternel parle en disant Je ne te délaissera point Je ne t'abandonnerai jamais Je parle à quelqu'un ce soir Ce soir à quelqu'un Si tu vois des choses L'eau est trouble Sache que l'éternel Il ne t'a pas abandonné Même si tu sens comme si Tu te poses des questions Tu ne dois avoir l'assurance Jamais que l'éternel Ne pourra t'abandonner Église et Jusseville Dans tes moments difficiles L'éternel ne t'a jamais abandonné Ne sois pas effrayé Ne te pose plus des questions Qu'est-ce qu'il y a Comment nous pouvons aller Comment on peut avancer Mais dis L'éternel dit Je marcherai avec toi Que Dieu bénisse Celui qui marche avec l'éternel Lorsque le combat viendra L'éternel se mettra Pour te monter d'abord le chemin Lorsque tes ennemis vont venir Dieu saura identifier tes ennemis Et laisse moi te dire Peu importe le vent ou la tempête Dieu te donnera la victoire Parce qu'il est avec toi Lorsque Dieu dit Que je te laisserai point Et je ne t'abandonnerai jamais Parce que tu es effrayé Et tu te poses même la question Dieu m'a abandonné Et il y a même des gens Étant donné qu'il lui-même Dans son cœur Il dit que Dieu m'a abandonné Quand tu pries Tu n'as plus confiance Parce que tu te dis en toi Non Dieu n'est plus avec moi Est-ce que Est-ce que Est-ce qu'il m'attend Est-ce qu'il m'attend Est-ce qu'il m'attend Parce que tu es effrayé Mais Dieu nous rassure aujourd'hui En disant Je ne te délaisserai jamais Et je ne t'abandonnerai jamais Dans tes plaires les plus profonds Dieu il ne t'a pas abandonné Dieu il t'aime encore Nous devons savoir Tu vends tes ennemis Quand il part devant eux Je ne te laisserai jamais Nous avons appris la fois dernière Dieu a permis A Moïse D'être élevé dans une maison de fétiches Mais Dieu A mis des promesses à travers Moïse Alléluia Moïse a vécu dans la maison de Pharaon Il a été édiqué par Pharaon Il connaissait Tout pratique de l'Egypte Parce que Vous savez Quand un pays pratique quelque chose De mauvais C'est au sommet de l'état Que repose la plus grande force Alléluia En Egypte Lorsque Egypte dominait Egypte dominait en tout Il était une grande puissance Une grande puissance militaire Co-économique Une grande puissance aussi spirituelle C'est pour cela Dieu veut Lorsque Dieu veut combattre Il va combattre l'autorité diabolique Il pense qu'il est le plus fort dans ta famille Juste pour démontrer Laissez-moi ma place Vous savez A des fois On souffre parce qu'on veut prendre aussi la place de Dieu Même place Où est la place de Dieu Laissez la place de Dieu Laissez Dieu agir Il y a des endroits que Dieu nous a donné Mais il y a aussi sa volonté Il y a aussi l'apanage de Dieu Et laisse-moi te dire Si nous allons obéir Et respecter l'apanage de Dieu Nous ne serons jamais effrayés Il y a des gens quand ils dorent Ils commencent directement à penser à son oncle Son oncle le sourcier le plus fort Il dit Il va venir cette nuit Tu es effrayé Mais celui qui a Dieu Qui est rassuré Ne peut pas être effrayé Vous savez il y a certaines prières qu'on fait C'est la Père qui te fait ce genre de prière Parce que tu es effrayé Surtout si avant-hier Tu es rêvé d'un mauvais rêve Ce n'est pas la prière de foi Parce que tout simplement tu as peur Nacomo la es La jour là Même au village tu vas arriver en prière Nac Tia Père Mou tue zi zambas Bamba gâte Mou tue zi zambas Z и than ans Ya rockets Ya besoin Ya besoin La premier 壌 Nah Ah Ah Ja Bonaá il n'a jamais été abandonné toi non plus tu ne seras jamais abandonné et la bible me dit jamais j'ai été effrayé et beaucoup d'enfants de dieu ils ont la facilité d'être influencés parce que tu as peur tellement si les gens constatent que tu as peur il y a même des gens on peut te dire ma sœur tu sais que tu pries mais tu vas le faire parce que tu as peur tu es effrayé il y a même des gens ce qui est grave lorsqu'ils sont effrayés le jour où il attend que maman est malade ton oncle est malade la prière a monté tu vas dire que s'il prie comme ça une année il va voir des anges et alléluia quand tu attends nous c'est-tu des gens qui dorent avec leur mari ou leur femme si ce jour là c'est la femme oh ne t'inquiète pas tu vas dire que non là elle va voir des anges par la langue ça va être fort la maison va trembler des voisins vont se poser des questions qu'est-ce qui ne va pas mais tout simplement ça parce que tu as peur tu es effrayé parce que tu as peur mais c'est lui qui sait qu'il marche avec Dieu il va dire si je ne peux pas si je ne peux plus agir Dieu agira mon problème sera réglé il va régler mon problème il va répondre à mes problèmes je laisse là où c'est comme c'est pas moi qui le dit la Bible dit là où limite votre intelligence c'est là où commence celui de l'éternel et c'est quand maëlle est le souké là où ton intelligence s'arrête c'est là où les oracles de Dieu commencent ne prie pas parce que tu es effrayé mais dis plutôt à Dieu agis réponds à ma vie fais-moi grâce accomplis ta volonté ne sois pas effrayé et confiance en disant que l'éternel ne me laisse jamais ne m'abandonne jamais je ne suis pas abandonné ce n'est qu'un temps dont l'éternel va s'élever va se démontrer c'est pour cela Job disait je sais que mon rédapteur s'élevera le dernier hallelujah ta souffrance aussi fait partie de la gloire de Dieu eh ouais c'est pas moi qui dis on a amené un aveugle nez devant Jésus Christ en disant que écoute maître cet enfant n'a rien fait pourquoi cet enfant doit démarrer dans cette situation Jésus a dit c'est l'apanage de Dieu il est aveugle ainsi pour que la puissance de Dieu puisse être démontrée ta pauvreté peut être seulement pour monter la gloire de Dieu le jour où tu vas témoigner tu vas dire moi j'ai fait 25 ans mais Dieu m'a donné moi j'ai fait Sarah a fait des années mais Dieu lui a donné moi aussi ma situation a démarré mais Dieu a changé et l'apanage de Dieu dépend aussi de la gloire de Dieu Jésus a prié pour cet enfant l'enfant à vie parce que c'était la gloire de Dieu laisse que tu as ton problème comme c'est l'apanage de Dieu les gens puissent seulement glorifier Dieu nous avons perdu espoir mais nous avons compris que Dieu n'a jamais lui a jamais abandonné Dieu n'a jamais laissé cette personne parce que Dieu était réellement avec lui parce que nous pensons que chaque situation quand tu vis tu dis ah non il y a même certaines situations au lieu de nous donner la force ça nous fatigue parce que nous ne laissons pas l'apanage de Dieu on se dit ah bon d'accord je vois peut être là ça ne marche pas je vais tenter il y a même des enfants de Dieu permettez moi de te dire donnez moi un bon amène pour que j'avance donnez moi un bon amène pour que j'avance donnez moi un bon amène pour que je presse la parole de Dieu il y a même des enfants de Dieu quand il vient devant Dieu il peut dire à son passé il dit pas son pasteur aujourd'hui il commence à chercher des pasteurs sur Youtube il cherche sur Facebook il cherche sur Whatsapp il cherche il commence à chercher vous savez pourquoi ? parce que tu n'as pas l'assurance tu es effrayé on ne fait pas confiance à un homme mais à un Dieu Alléluia voyons ce que nous dit la Bible nous allons lire de Thérôme chapitre 3 nous allons lire les versets 22 n'ayez pas peur d'eux car l'éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous Alléluia quelqu'un peut me dire Amen quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu ne les crains point comme dit la Bible l'éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous quand Dieu parle ne crains pas d'eux cela veut dire quoi ? et là ça peut être des égyptiens et là ça peut être des fétichères et là ça peut être des sorciers et là ça peut être la maladie et là ça peut être ton opposition mais Dieu te parle ne les crains point car l'éternel ton Dieu lui-même combattra pour toi Alléluia vous savez il y a des fois on reçut pourquoi ? parce qu'on veut tout justifier et surtout chez les femmes nous avons dit 5000 paroles Alléluia l'éternel dit moi-même je prendrai soin ce soir j'ai presque la parole de Dieu que Dieu puisse combattre tes ennemis là où tu ne peux pas que Dieu puisse combattre tes ennemis là où tu te sens incapable que Dieu puisse te donner la victoire là où tu sens la faiblesse sache que Dieu lui-même combattra avec toi toi ne les crains pas n'ayez pas peur et confiance à l'éternel parce que l'éternel ton Dieu combattra pour toi on veut tout justifier surtout la parole on veut tout parler on veut tout démontrer que Dieu te donne le succès parce que non pas par toi mais par Dieu la Bible même me dit ce n'est ni par la force ni par la puissance même nous quand nous servons Dieu à quoi nous sommes capables si ce n'est pas la grâce de Dieu Alléluia nous sommes capables de tes ennemis comme ici nous sommes capables de tes ennemis nous sommes capables de tes ennemis nous sommes capables de tes ennemis Alléluia Alléluia que Dieu te rend utile les gens qui sont tout autour de toi puissent voir que tu es une femme de fée que tu as Dieu réellement n'est les crains pour un peuple de Dieu si l'éternel ne te tente pas la chair si tu ne maîtrises pas cette ennemis tu vas te justifier combattre toi-même laisse dire-toi que l'éternel combattra pour moi des choses que je ne maîtrise pas l'éternel combattra pour moi je dis à quelqu'un ce soir il y a certains qui font ce projet en disant même pour nous remplacer laissez Dieu s'en charger de tes ennemis peuple de Dieu j'aimerais te dire une chose les enfants de Dieu église de Dieu ce n'est pas nous de se justifier c'est Dieu qui crée de vouloir et le faire si Dieu a voulu qui peut empêcher la volonté de Dieu celui qui s'oppose à la volonté de Dieu il est ennemi de Dieu parce que la Bible me dit rien ne s'oppose à la volonté de Dieu quand Dieu élève une personne personne ne peut rabaisser si tu tentes à le faire tu n'as pas un problème avec cette personne-là mais tu as un problème avec son patron le problème il n'y a pas de 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 problème parce que Dieu va s'en charger d'eux-mêmes leur problème sera réglé non pas par toi mais par l'éternel c'est pour ça que je dis à quelqu'un ce soir ce n'est pas à toi ce n'est pas à toi mais laisser Dieu s'en charger lui-même de cette personne-là parce que tu es défendu par Dieu celui qui est protégé par Dieu Dieu prouve qu'il est un Dieu puissant Alléluia nous devons comprendre les choses spirituelles peuple de Dieu ce n'est pas à nous moi je dis tu vas te fatiguer je n'ai pas justifié vous savez il y a des choses que déjà vous allez comprendre je ne peux pas t'expliquer tu ne comprends pas Dieu est-ce que tu n'as pas je ne peux pas vous обmanuel si Dieu me dit ne parle pas vous ne me頻道 vous menez du genre je dis laissez Dieu s'en charger de certains problèmes il croit que Dieu n'est pas à nous dit c'est la réponse vous savez il y a des fois Dieu ne parle pas vous l'enseignerez vous l'aseignerez vous lui Donnez vous l'aseignerez dans la prière tu as la prière vous m'ailleurs dit c'est l'un des choses c'est pas à nous c'est l' supuesto la Bible dit Dieu est superé il est au-dessus de tout Et si quelqu'un peut adopter La proposition de Dieu Dieu ne se sera jamais à te défendre Il te parle de toi toi aussi Tu veux justifier C'est moi qui est belle, c'est moi qui est comme ça J'ai mon mari, c'est toi qui veux se justifier Toi tu veux te justifier Où est ton problème là Laissez ton Dieu te défendre Je dis à un frère que Dieu puisse te défendre Des gens qui t'appellent inutile Vérons combien ton Dieu va te rendre utile Le temps d'aujourd'hui ne dépend pas du temps de demain Parce que Dieu même va te s'en charger de ton problème Si aujourd'hui tu es en bas C'est à Dieu de te lever, ce n'est pas un homme Alléluia Cela dépend de la volonté de Dieu Ton problème, mon problème C'est Dieu qui va s'en charger de ça Alléluia Il y a certains oracles Les gens veulent comprendre Les problèmes tu ne sais pas Où est-ce que j'ai rencontré Dieu Comment on sait parler Je sors de quelle maison De Potiphar Je sors de quelle maison De Moïse Je sors de quelle maison D'Egypte Dieu sait Mais quand Dieu prend une personne C'est pour l'élever Ce qui compte Ce n'est pas ce qu'il a vécu Mais c'est ce que tu dois vivre Je dis aussi à quelqu'un Lorsque Dieu va s'en charger à tes problèmes Ce n'est pas ce que tu as vécu Avant qu'il va agir Alors je vois qu'à moi C'est un dumba Comme si c'est moi C'est ma lame Au Combo Au Combo Pourquoi tu ne peux pas déclarer ça un pire Même si ce n'est qu'il a été écrit Et ce qui compte à ta vie Est-ce que c'est la déclaration des hommes Ou c'est la déclaration de Dieu Laissez Dieu s'en charger de tes problèmes Ce qui est un dumba Je te dis au nom de Jeudice Tu vas réussir Si ça ne marche pas Moi je te dis ça marchera Ce n'est pas le nombre de temps qui agit Mais c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir Laissez seulement l'espace à Dieu Lui il agira Mon frère que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse Je te dis cela parce que tu as accepté de se battre Dieu aime des combattants La Bible dit Celui qui persévera jusqu'à la fin sera sauvé Ta persévence va démontrer comment ton Dieu est grand Ce que tu es aujourd'hui Je dis aujourd'hui Ça ne sera pas demain Parce que le temps d'aujourd'hui va prendre fin La Bible me dit Chaque chose a son temps Ce que tu vis aujourd'hui Ce n'est pas ce que tu vivras demain Alléluia Maman ou Ginzamba pamboula Si on a cotin d'un coup On a un talin d'un coup de profonde Ça n'a rien à voir Mettez un d'un coup de profonde Il s'agit d'un coup d'un coup d'un coup de silla Pour nous d'un coup d'un coup d'un coup Vous comprenez ces choses là Ce sont des oracles de l'éternel C'est pour cela Dieu aime des gens qui savent aussi descendre Ne mets pas tes mains dans l'apanage de Dieu Pourquoi tu veux aider Dieu ? Dieu n'aime pas qu'on puisse l'aider La Bible me dit L'âche de l'alliance était en déplacement Arrivé quelque part L'âche a voulu afin de tomber Un homme vient vite Pour sauver L'âche ne peut pas tomber Dieu lui a tué Alléluia Dieu n'a pas besoin de naître des personnes Personne ne peut de Dieu Personne ne peut assister Dieu Laissez à Dieu d'agir Quand Dieu prend une décision C'est lui Nous dépendons de sa volonté Nous dépendons de ses pensées La Bible dit Nous ne pouvons pas se poser à ses pensées Et si nous allons comprendre cela Dans ta vie Les gens vont témoigner combien ton Dieu est grand Nous allons comprendre que nous sommes Benoiz Amakashi Alléluia Nous allons ignorer que nous sommes Benoiz Amakashi Les gens qui ne croient pas en toi Parce que l'homme faut en retard L'homme ne peut pas savoir ce qui sera demain Mais Dieu sait déjà ce qui sera demain Laissez l'apanage de Dieu agir Laissez l'apanage de Dieu Laissez l'apanage de Dieu Vous devez s'en rendre compte Lorsque Jésus partait en Jérusalem Il savait J'y vais pour combattre Mais ce n'est pas pour les disciples Ils ont combattu à Jésus Dans Satan La Bible dit La troisième ère La terre a tremblé Les roudots du temple se séparaient Je dis dans ta vie Jamais tu ne seras voilé Parce que Dieu Va s'en charger de tes problèmes Il va répondre à tes problèmes Il a dit Jamais, jamais L'évangile ne sera voilé Vous l'aurez dans toute la totalité Vous savez Le temple, l'accès au temple était limité Moi je ne peux pas entrer au temple Même des souverains de sacrificataires Lorsqu'ils rentraient là-bas On l'attachait au pied Parce que si Dieu n'acceptait pas Tu es tué là-bas On va te tirer encore Un homme mort Alléluia Mais Dieu nous donne l'accès aujourd'hui D'entrer même dans l'île très sain Alléluia Ce que tu es aujourd'hui Ce n'est pas ce que tu seras demain Alléluia Vous savez il y a des fois Dieu nous fait traverser certaines situations Il y a des gens qui bénissent l'éternel Vous savez il y a des gens Quand Dieu leur donne Toi-même tu dis Frérot vraiment Même si tu ne l'appelles pas Au Tonga et Trou Au Tonga et Trou Au Tonga et Trou L'initile n'existe pas Nous sommes tous utiles Alléluia Josué Je vais faire un raccourci Je suis obligé Josué Josué chapitre 10 verset 14 Josué chapitre 10 verset 14 Il n'y a pas eu des jours comme celui-là Ni avant ni après Où l'éternel ait écouté la voix d'un homme Car l'éternel combattait Paul Israël Alléluia La Bible dit ici Ça n'a jamais existé Ni avant ni après Que ce jour-là L'éternel écouta la voix d'un homme Vous comprenez ? Alléluia Les jours-là Que l'éternel écouta la voix d'un homme Donc c'est-à-dire Avant Dieu n'écoutait pas la voix des hommes Après au Jésus Dieu n'écoute pas Ni avant ni après Mais ce jour-là L'éternel combattra avec Israël Que Dieu puisse combattre avec toi J'aimais la confusion là où on parle ton nom mal J'aimais la confusion Ils vont commencer à discuter Ils vont se séparer Parce qu'ils parlent mal de ton nom C'est à Dieu de s'en charger d'eux Il met la confusion Là où ils sont là En te dire seulement que tu vas souffrir Que tu vivras par le bonheur Il porte un jugement sur toi Que l'éternel met la confusion Et ce n'est plus toi qui agiras C'est Dieu lui-même qui agira Que les gens puissent te dévoiler Vous savez il y a des choses Que peut-être vous n'avez jamais vu Quelqu'un te vient Moi j'ai rencontré ça dans la foi Mon père spirituellement orienté Là où il y avait des serviteurs de Dieu Quelqu'un m'a salué Vous comprenez la salutation qu'on donne tout le temps Mais c'était piège Mais il ne savait pas ce que j'étais Il a eu un court-circuit Vous comprenez quand on parle de court-circuit électrique Sur place Sur place J'ai vu quelqu'un tomber Je ne savais rien Moi on m'a dit seulement aller Il y a des serviteurs de Dieu qui sont là Vous allez là-bas Vous allez prier avec eux Passer un temps avec eux Je ne savais pas A la fin j'ai salué des gens comme toute autre personne Personne n'a morté Quelqu'un m'a salué Il a été coup-circuité C'est-à-dire quand vous appartenez à Dieu Celui qui va te toucher Va toucher directement ton sauveur Celui qui va tenter à toucher tes enfants Va toucher directement ton Dieu Je déclare que la terre s'ouvre Que tes ennemis puissent tomber dedans Parce que Dieu te défend Et Dieu n'aime pas être humilié Et ton Dieu ne sera pas humilié Dieu placait Israël devant des combats Mais il savait qu'Israël finira par obtenir la victoire C'est pour cela qu'il a écouté la voix des nombres Josué La Bible dit avant et après Dieu n'a jamais entendu la voix des nombres Mais Dieu va entendre ta voix pour défendre C'est seulement que tu es un enfant de Dieu Nous allons répondre De telle manière A comprendre que toi tu ne peux pas rien faire Mais lui il finira par agir Alléluia Vous pouvez noter si vous aimez la parole De chronique chapitre 20 verset 29 Vous allez lire Parce que nous allons respecter l'air De chronique je disais chapitre 20 verset 29 Nehemi Nehemi chapitre 4 verset 20 Nehemi chapitre 4 verset 20 Alléluia Nous allons clôturer dans un verset que nous connaissons Exode chapitre 14 verset 14 C'est l'éternel qui combattra pour vous Quant à vous Gardez le silence Alléluia Quelqu'un peut me dire Amen L'éternel combattra pour vous Gardez le silence Alléluia Nétez-je suffis plus Gardez le silence Gardez le silence Vous faites des réunions Vous parlez Ne parlez plus Gardez le silence Le silence aussi peut être une manière de dire à Dieu Agis dans mes problèmes Gardez le silence L'éternel combattra pour vous Il y a des gens qui se lèvent contre cette église La église où on a paix Gardez le silence Tu n'as pas besoin de se justifier Laissez l'apanage de Dieu Acclamé très fort pour la gloire de Dieu Alléluia Amen